Une forme progressive qui correspond en français à la notion de participe présente d'une certaine manière. Alors, la forme progressive en anglais, vous le connaissez, c'est I am going to, I am smoking, I am leaving, etc. Le problème c'est que, en anglais, il ne marque pas la différence entre le masculin et le féminin. En français, comme je suis partant, je suis partant, ça devient je suis partante au féminin. Par contre, en anglais, on a I am living, tel que soit le sujet. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte de la diphtongue. Or, dans living, il y a une diphtongue. Le I-N-G est une diphtongue. Donc, il faudrait dire, I am living, pour le féminin, et I am living, ou livin, plutôt, pour le masculin. Alors, en allemand, il y a aussi le phénomène de diphtongue, puisque, à l'écrit, en tout cas, il y a E-N-D, S-E-N-D. S-E-N-D, donc ça veut dire qu'à la limite, à l'origine, il doit y avoir une diphtongue. Alors, cette diphtongue, est-ce qu'il y a un féminin et un masculin pour S-E-N-D ? Oui, au niveau des épithètes. Non, au niveau des attributs. Et je mets le S-E-N-D, il n'y a pas S-E-N-D. Par contre, si je mets un adjectif devant un nom, on aura S-E-N-D, 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 etc. Donc, vous voyez bien que, dans toutes ces langues, il y a le fameux N qu'il a. Le N de constant, mais mangeant. Le N de I-N-D, le N de E-N-D. Et, en espagnol aussi, on trouve le encantado. Enfin, c'est très à vérifier. En cantandante, je n'ai pas en tête complètement la formule espagnole et italienne. Sono cantando, donc, normalement, effectivement, il y a le A-N de A-N-D. Alors, l'inventail de l'espagnol sur les plus français, c'est que l'espagnol a gardé, pour le principe passé, une consonne, le D, D-O. Et le français l'a perdu, dans un nombre de cas. Je suis enchanté, il n'y a plus le D de enchanté, qui se retrouve en anglais sous la forme E-D, limited, established, etc. C'est parti.